Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite révision des théories qu'on a vues dans le bloc 1 et 2. C'est sûr que dans l'intérêt de réduire la durée de tout ça, on ne va pas repasser en détail l'ensemble de ces théories-là. Il y en a pour la plupart, je pense, la majorité certainement, sont déjà couvertes dans des podcasts. L'ensemble, évidemment, sont dans les notes, sont dans les lectures, ça c'est facile à trouver. Si vous avez des problèmes avec certaines autres théories qui ne sont pas dans les podcasts et qui, peut-être, je pense, sont un peu trop vite dessus aujourd'hui, le mieux pour vous, c'est d'aller dans les forums et on va en discuter en plus en profondeur, essayer de voir c'est quoi les bouts qui dérapent, qu'est-ce que vous avez peut-être oublié, vous avez oublié de tenir compte de quelque chose ou, enfin, essayer d'éclaircir ça dans les forums. Aujourd'hui, je vous propose un PowerPoint vidéo, si on veut, sur l'ensemble des blocs 1 et 2 pour essayer de faire des relations entre ces différentes théories-là et essayer aussi de faire le ménage un peu et de voir comment ces choses-là vont se comparer les unes aux autres. Donc, on y va dans l'ordre chronologique avec ce qui s'appellerait le cours 1, malgré qu'évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir étudié ça dans l'ordre, là, mais dans l'ordre que moi, je vous propose, là, le cours 1, ça portait sur des notions d'introduction, dont la fameuse notion du libre-arbitre. Je pense que c'est relativement important pour vous de bien comprendre le libre-arbitre. Et là, je vous parle pas seulement au sens où c'est relativement important pour votre gouverne, pour votre culture personnelle, mais aussi au sens où, bien, on est dans une révision pour l'examen, hein, donc, soulignez ça quelque part, là. C'est pas pour rien que je vous repasse ces petits boulots-là en particulier. La notion de libre-arbitre, il faut la comprendre. La libre-arbitre, c'est quoi? C'est juste la capacité que vous avez de prendre des décisions. Ça veut pas dire que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Évidemment, il y a des règles qui s'imposent à vous. Il y a des règles légales. Il y a des règles plus ou moins informelles, enfin, qui sont autour de nous. Vous voyez, les fameuses lois de la physique, hein, si vous voulez voler, malheureusement pour vous, votre libre-arbitre peut exister, mais ça vous empêche pas le fait que c'est impossible de voler. Donc, le libre-arbitre, évidemment, il est limité par toutes sortes de choses. Et donc, ça, c'est compris dans la notion de libre-arbitre. On dit pas « libre-arbitre », ça veut dire qu'on a la faculté de faire tout ce qu'on veut. C'est qu'on est capable de réfléchir et de faire ce qu'on veut dans une certaine mesure du possible. C'est ça que ça veut dire, libre-arbitre. Ça s'oppose de façon frontale à tout un paquet d'autres notions qu'on a vues dans, surtout dans les premières théories du cours socio-criminologie, parce qu'en fin de compte, par exemple, si on regarde les théories sociologiques, il y a tout un paquet de théories psychologiques qui sont de la même trempe, là, c'est sûr, mais on n'en parle pas dans ce cours-ci, mais vous allez remarquer dans vos cours de psychologie que vous avez des théories qui font à peu près la même chose. C'est qu'il y a une négation totale du libre-arbitre. C'est que vous pensez avoir la faculté de réfléchir à vos actes et de prendre des décisions éclairées. C'est une impression que vous avez, vous êtes convaincu de ça, vous vous rendez compte de vos actions en disant « j'y ai réfléchi et c'est ça que j'ai voulu faire », puis ça a peut-être marché, ça a peut-être pas marché, mais vous vous rendez compte de vos actions en disant « oui, j'ai pris cette décision-là », de faire cette chose-là, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire qu'effectivement, votre cerveau est capable de prendre des décisions isolées à l'extérieur ou sans être influencé par l'environnement qui vous entoure. Et comme vous avez vu dans la plupart des théories du début du cours, les premiers deux blocs, en fait, pratiquement tout l'ensemble des deux premiers blocs vont pratiquement toujours, ou pas toutes, on va voir une ou deux qui, non, ce n'est pas le cas, mais pratiquement toujours à l'encontre du libre-arbitre. Ils sont en train de vous dire « oui, vous pensez que vous avez un libre-arbitre, mais en fait, il y a des facteurs sociaux qui viennent s'imposer à vous, vous n'en êtes pas conscient, il y a des règles sociales dont vous n'êtes absolument pas conscient, il y en a dont vous êtes conscient, évidemment, mais il y en a dont vous ne l'êtes pas, et qui viennent vous influencer, vous faire prendre certaines décisions au lieu que d'autres. Vous pensez que vous avez pris une décision tout seul, mais ce n'est pas vraiment toute. Donc ça, c'est très important de vraiment contraster tout ça, on va voir d'autres théories plus tard, oui, il y a du libre-arbitre, il y en a dans le bloc 1 et les deux qui ont du libre-arbitre, comme c'est de Hirschi, par exemple, mais grosso modo, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, libre-arbitre, il est quand même, il est dans ce siège en arrière de l'auto, et c'est quelqu'un d'autre qui conduit. On a parlé de rationalité aussi, c'est la dernière chose que j'aimerais couvrir dans le bloc 1 et 2, dans le premier cours, la rationalité dont on parle, c'est une rationalité illimitée. Ça, c'est très, très proche du libre-arbitre, la notion de rationalité, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble, la rationalité dit tout simplement, avant d'agir, vous réfléchissez. Le principe de rationalité ne suppose pas que vous avez un libre-arbitre, c'est bizarre, ça a l'air contradictoire, mais quand vous réfléchissez à quelque chose, vous réfléchissez dans, certes, peut-être, enfin, ça dépend des cultes, des théories, évidemment, mais vous réfléchissez peut-être dans un cadre qui vous est imposé de l'extérieur sans que vous en soyez parfaitement conscient. Et donc, vous n'avez pas libre-arbitre, mais vous avez réfléchi pareil. Donc, la notion qu'il faut bien comprendre ici, dans le principe de rationalité, c'est bien l'idée qu'il faut explorer la rationalité des gens, il faut comprendre comment ils ont pris ces décisions-là, comment ils ont réfléchi aux choses, à quoi ils ont réfléchi, premièrement, et évidemment, comment ils ont interprété ces choses-là, comment ils les ont mis en relation les unes avec les autres, afin d'arriver à une décision et une action sociale au bout. Ça, c'est le principe de rationalité. Le principe de rationalité n'explique rien en soi. Le principe de rationalité vous dit juste, c'est ici qu'il faut fouiller. Il faut fouiller dans la façon dont les gens prennent des décisions. Mais c'est pas une explication en soi. On a vu d'autres formes de rationalité, il y en a une question également dans le livre Sociocriminologie. Et ceux qui étaient avec moi dans le cours CRI-1000 à la session dernière, on a très bien vu la rationalité économique se déployer dans la pénologie classique, la rationalité qui dit que toute action humaine découle d'un choix, d'une évaluation de coûts et des bénéfices. Et si les bénéfices dépassent les coûts, on passe à l'action. Et au contraire, si les coûts dépassent des bénéfices, on hésite ou on remet l'action à plus tard, on attend ou on abandonne carrément le projet jusqu'à nouvel ordre. Dans ce cas-ci, la rationalité économique est beaucoup plus proche d'une explication ou d'une théorie de la criminalité qui dirait tout simplement, les objets autour de nous sont des données objectives, ils n'ont pas besoin de les évaluer, il n'y a pas de subjectif là-dedans. Et l'être humain est une machine à évaluer, à calculer, ce qui est, bon, enfin, c'est une forme de théorie, mais ce n'est pas dans l'ensemble des théories que vous avez vues là, ce n'est pas un point de vue qui est généralisé. Bon, dans le cours 2, ça c'est ce qu'il fallait se souvenir dans le cours 1. Dans le cours 2, on a vu la notion de consensus, pas simplement, important. La notion de consensus, la notion de consensus dans une société fonctionnaliste, à la Durkheim par exemple, est super importante parce que c'est pratiquement un synonyme de société. Ce qui fait une société, c'est justement ce fameux consensus-là, le partage d'échelle de valeur, d'opinion sur certaines choses, etc. Et si ce consensus-là s'effrite et il n'y en a plus, on va maintenant avoir, admettons qu'il s'effrite en deux grands points de vue complètement irréconciliables, ben vous allez maintenant avoir deux sociétés. Donc la notion de consensus est pratiquement synonyme de la notion de société. C'est très important dans ces théories-là du consensus de bien voir que le centre, le noyau ou le principe de base de toute société, c'est vraiment le fait que les gens sont en accord dans les grandes lignes, on s'entend, il n'y a pas un seul théoricien du consensus qui va dire que les gens s'entendent sur tout. Sur tout, évidemment. Mais ils s'entendent sur la plupart des choses fondamentales au sujet de leur société, au sujet de ce que ça veut dire de vivre en société. Bon, dans une société du consensus, j'aimerais ressouligner ça une dernière fois parce que c'est super important, dans une société du consensus, il n'y a pas un consensus sur tout. Il faut bien s'entendre là-dessus, il me semble que c'est absolument évident. Il y a des partis politiques qui prônent les visions de la société et les visions de ce que veut dire être un citoyen, être un membre de cette société-là, qui sont souvent très, très opposés. Mais il y a quand même le partage de base de certaines choses. Et si ce qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est évidemment la criminalité. Et donc, on peut observer dans une société consensuelle comme la nôtre, si c'est la vision qu'on veut adopter, on observe que dans les grandes lignes, les gens sont d'accord pour dire que voler c'est mal, tuer c'est mal, etc. Les théoriciens du consensus font de cet accord-là le moteur premier des institutions. C'est-à-dire qu'on a des institutions autour de nous, bon, c'est le consensus au sujet du crime, on a des institutions qui portent sur la criminalité, des institutions par exemple, comme la police, comme les cours, les prisons. Et ces institutions-là font un travail qui vient du consensus. Et donc, pourquoi est-ce que les gens sont d'accord avec ces institutions-là? Jusqu'à un certain point, c'est sûr qu'on peut chialer sur est-ce que la police fait son travail, est-ce que les cours sont assez sévères, est-ce que les prisons sont trop confortables, etc. Mais grosso modo, on s'entend pour dire qu'il faut que les gens se punissent quand ils commettent des crimes. Et c'est pour ça qu'on punit des gens quand ils commettent des crimes. Donc, le consensus donne sa forme à la société. C'est ça les théories du consensus. Je regarde mes autres choses. Média. Ah, les médias. On a parlé des médias. C'est super important. Le média est un facteur de ce consensus-là, super important. C'est à travers les médias. Surtout quand on parle de criminalité, quand on parle d'autres choses, ça peut être différent. Mais quand on parle de criminalité, le Canadien moyen est très peu en contact avec la criminalité, très peu en contact avec la police, sauf dans un excès de vitesse occasionnel. Mais grosso modo, on n'a pas de contact direct avec ces phénomènes-là. Et tout ce qu'on sait de ces phénomènes-là est surtout, pas exclusivement évidemment, mais surtout véhiculé par les médias. Donc, la façon dont les médias vont encadrer les phénomènes reliés à la criminalité est absolument fondamentalement importante dans la façon dont, justement, ce consensus-là est formé. Donc, quels sont les crimes importants? Qu'est-ce qu'il faut faire au sujet des crimes? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le système? Qu'est-ce qui marche dans le système? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc.? Tout ça, bien, ça passe à travers les médias, l'œil des médias. Pas juste les médias, évidemment. Dans la mesure où les médias donnent la place, une place de choix, une place absolument dominante aux politiciens dans ces questions-là, bien, c'est sûr que les politiciens, évidemment, en utilisant les médias, vont former l'opinion publique à travers les médias. Et évidemment, il ne faut pas oublier que le média, c'est aussi, ce n'est pas juste un début, donc quelqu'un qui s'exprime, puis là, un média, donc quelque chose qui médiatise le discours jusque quoi, bien, il manque un troisième acteur là-dedans. C'est la personne qui écoute. Et nous, en tant que consommateurs des médias, on a un rôle à jouer là-dedans. On a un rôle à jouer dans ce que les médias nous envoient, parce qu'on consomme certaines choses, puis on ne consomme pas certaines autres choses. Et si les médias commencent à nous montrer certaines choses qui ne nous intéressent pas, bien, qu'est-ce qu'on fait? On change de poste, on change de site nous, hein, ça commence à être du passé pas mal, mais enfin, on change de journal, bien, oui, on change de poste de radio, bon, etc., parce que ce genre de produit médiatique-là nous intéresse moins. Et donc, on joue un rôle absolument fondamental dans ce que les médias vont nous donner. C'est pas de dire, le média fait tout, puis nous, on est passivement assis là à gober tout ça, mais non, il y a quand même un rôle qu'on a en tant que consommateur des médias. Bon, on ne va pas se pencher plus longtemps là-dedans, là, je veux juste soulever cette dynamique-là dans votre tête pour que vous essayez d'y réfléchir un peu à l'aide, évidemment, des notes et de ce qui est écrit dans le livre social crime également. Et, bon, pour le reste, évidemment, on pourrait faire un cours de plusieurs, plusieurs heures sur la fonction des médias dans la représentation de la criminalité, mais c'est pas super, 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 super important. Théoricien super important, par exemple, qu'on a vu, au contraire des médias, c'est Robert Merton. Et Robert Merton, il faut vraiment vous assurer de le comprendre correctement. Il y a un podcast là-dessus, donc je ne veux pas m'étendre en long et en large sur Merton parce que, bon, je vous invite à réviser ça, c'est un sujet très important de l'examen. C'est une théorie, bon, qui commence à dater un peu, là, c'est-à-dire que Merton lui-même est mort, là. Donc, ce n'est pas du nouveau, mais ça sous-tend tout un paquet de travail en criminologie qui est fait maintenant. Si vous allez voir, c'est par curiosité. Si vous allez voir dans le programme de l'American Society of Criminology, par exemple, l'année dernière, là, ça s'est passé en novembre et vous allez voir à tous les novembres, en fait, reculer dans le temps aussi loin que vous voulez. Ils sont tous en archive, ces programmes-là. Et vous allez voir là-dedans un immense paquet de travaux actuels, contemporains, qui sont faits à partir de la théorie de l'attention ou des variations de la théorie de l'attention. Donc, c'est une théorie qui est encore utilisée aujourd'hui pour expliquer toutes sortes d'aspects de la criminalité. Vous pouvez faire ça avec toutes les théories du cours, en soi-disant passant. Les théories que je vous montre dans le cours, là, ce n'est pas parce que c'est mes théories préférées. Ça ne peut pas l'être, puisqu'elles sont contradictoires souvent. Mais c'est des théories qui sont en vogue et sont encore utilisées. Bon, ce ne sont pas toutes dominantes, évidemment. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus utilisées que d'autres. Mais les théories qui sont choisies pour faire partie du cours, elles sont choisies au lieu plutôt que d'autres, bien, c'est des théories qui ont le plus d'influence dans ce qui se fait en criminologie aujourd'hui. Donc, et celle de Robert Merton, c'en est une, définitivement, malgré que, comme je l'ai dit, elle commence à faire son âge, mais ce n'est pas grave, c'est encore bon. Et ce qui est important de bien comprendre chez Merton, c'est que vous avez, au départ, une société consensuelle, donc fondée sur un accord généralisé sur les principes fondamentaux de la culture, de la société, etc. Donc, vous savez c'est quoi, maintenant, la théorie, la définition de consensus. Mais que de façon très bizarre et inattendue, enfin, je ne sais pas si vous vous attendiez à ça, attendiez à ça, mais pour Merton, ce consensus-là produit la délinquance. Alors que dans les autres théories du consensus, en général, on a un paquet de gens qui sont dans le consensus, qui s'entendent sur des règles, puis après ça, certaines personnes qui, eux autres, échappent, ils ne sont pas d'accord, puis les autres, ils se permettent d'agir de façon différente. Il y a des gens qui ne participent pas au beau consensus sur les valeurs qui deviennent les criminels. Bon, attention, ça c'est la vision super simpliste, j'espère que vous comprenez que cette vision-là, ça fonctionne très mal, parce que vous avez vu avec ça, avec ces matières également, que c'est complètement faux. Mais la façon dont on s'imagine automatiquement la société consensuelle, c'est un paquet de gens qui sont en consensus sur les règles, sur une règle, par exemple. Prenez une règle en particulier, ne pas voler. Et les gens qui s'entendent que voler, c'est mal, bien, eux autres ne volent pas. Puis là, il y a une petite minorité de gens qui sont mal socialisés, qui n'ont pas bien appris tout ça, et qu'eux autres, ils trouvent que voler, c'est bien correct, puis eux autres, ils se permettent de voler, puis c'est eux autres, les criminels. Ça, c'est la vision numéro, c'est la vision 101, bab-biboubu, la société consensuelle. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a certaines théories qui continuent de fonctionner de cette façon-là, mais c'est visiblement faux, parce que, bon, comme vous avez vu dans Saïks et Mata, en fin de compte, les jeunes que Saïks et Mata ont interviewés dans leurs travaux, ils ne dérapent pas du consensus. Ils sont dans le consensus. Ils sont parfaitement d'accord que voler, c'est mal. Par contre, ils se permettent eux-mêmes de voler. Vous savez très bien pourquoi. Ils ont des techniques de neutralisation pour dire, oui, mais moi, dans ce cas-là précis, c'est correct que je vole, parce qu'il y avait, bon, etc., etc., toutes sortes d'autres bonnes raisons pour moi de le faire à ce moment-là. Mais ils sont parfaitement d'accord avec le consensus que voler, c'est mal. Et d'un autre côté, tous les gens bien-pensants qui trouvent que voler, c'est mal, bien, il y en a un paquet là-dedans qui volent amplement et qui sont souvent pas attrapés par la police, mais ça n'empêche pas que juste parce que vous êtes d'accord avec un principe de base de la société, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de le violer. C'est deux choses particulièrement importantes. Mais Martin ajoute une autre couche là-dessus. Il dit, non, 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 il y a des gens qui, dans leur effort, un effort surhumain, de se conformer au consensus, bien, c'est là qu'ils sont en train de commettre des crimes. Ils commettent des crimes afin de se conformer. C'est même pas parce que, bon, ils ont des beaux principes, mais ils sont de pauvres pécheurs, comme tous nous, et des fois, ils sont pas capable de résister à la tentation. Non, 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 ils sont en train d'essayer très fort de se conformer. Puis, en essayant, c'est là qu'ils commettent des crimes. Pourquoi? Parce que Martin a dit qu'il y a deux sortes de valeurs dans notre société. Il y a des valeurs qui sont accordées aux objectifs, qu'est-ce qui est bon de viser dans notre vie. Puis, il y a des valeurs qui sont accordées aux moyens. Puis, dans une société comme la nôtre, tous les objectifs sont fortement soulignés. On dit, bien là, la réussite économique, entre autres. La réussite économique, c'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on réussit une vie. C'est quand on réussit à faire assez d'argent, à avoir un bon coussin, à s'assurer une bonne retraite, à être dans le confort, à offrir du confort à nos proches, à nos enfants, etc. C'est ça qui est bien. Mais bon, il y a tout ce bon moyen d'y arriver également. Par exemple, vous faites des belles études, vous êtes particulièrement créatifs, vous arrivez à inventer quelque chose que tout le monde veut, vous faites de l'argent de cette façon-là, c'est très bien. Mais on met moins l'accent là-dessus. Et plus, l'accent sur « as-tu réussi ou que t'as pas réussi ». Et donc, les gens qui essaient de réussir de toute leur force, essaient de se conformer aux objectifs de réussite qui sont imposés, qui leur sont imposés, bien, puisque eux autres, les moyens ne sont pas nécessairement à leur portée, ils vont se permettre d'innover. Ils vont trouver des nouveaux moyens d'y arriver. C'est un paquet de ces nouveaux moyens-là qui vont être parfaitement acceptables, ou qui sont peut-être pas acceptables, mais personne n'a pensé à les mettre dans le code criminel encore, mais une fois qu'ils vont l'avoir essayé, ça va être ça. Quelqu'un va dire « Peut-être qu'on devrait ajouter un article dans le code criminel, parce que ça, hum ». Mais, grosso modo, on a dans ce paquet-là de gens qui ignorent, de gens qui sont parfaitement, qui font des choses nouvelles, évidemment, mais pas illégales. Et il y a une minorité d'eux autres qui vont faire des choses illégales. Et c'est eux autres qui, c'est une des populations, selon Merton, qui commet des crimes. Elle commet des crimes. Pourquoi? Parce qu'elle refuse les valeurs dominantes. Au contraire, c'est parce qu'elle veut avoir accès à ces valeurs-là dominantes de façon très, très, très intense. On a parlé aussi de la nature du crime. J'aimerais bien faire une distinction super importante. Je pense que c'est ça qui compte le plus là-dedans, de vraiment clarifier ça dans votre tête. Il y a une bagarre incroyable qui se déroule sous vos yeux entre Durkheim et Gassin. On est tous sur d'autres gens également. Mais Durkheim et Gassin sont deux exemples de visions diamétralement opposées de la criminalité. Qu'est-ce que Durkheim vous dit? Durkheim vous dit que le crime, c'est un acte qui offense les États-Unis, la conscience collective. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un... On a écrit quelque chose dans le Code criminel. On a mis l'article 122. Vous n'allez pas voir c'est quoi un chiffre que j'ai pris au hasard. On a mis l'article 122 dans le Code criminel parce que tout le monde était d'accord pour dire que c'était terrible. Ça offense les États-Unis. On trouve que c'est vraiment le top de notre échelle de valeurs qui vient d'être visée par cette activité-là, donc article 122. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un paquet d'actes dans le Code criminel? C'est parce que c'est les actes qui se trouvent à être les plus immoraux qu'on peut imaginer. Puis on veut absolument déclencher une réaction étatique pour faire face à ces actes-là. Ça, ça veut dire que d'une société à l'autre, puisque les cultures varient, le contenu du Code criminel peut varier puisque les états forts, eux autres, vont varier, les échelles de valeurs vont varier. Donc, le Code criminel va correspondre à une échelle de valeurs qui est en vigueur dans une société ou dans une autre. Et ça veut dire que ça varie également historiquement que ce qui est valide aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera peut-être plus valide. Peut-être autre chose qui va être placée dans le Code criminel. Gassin vous dit le contraire, exactement. Il vous dit, ouais, Turcain m'a raison, là, il y a certains actes qui deviennent criminels, d'autres qui cessent d'être criminels. Bon, vendre des condoms au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, là, c'est un acte criminel. Ça a changé un peu de statut, mettons. Donc, Durcain m'a raison là-dessus. Il y a comme un paquet de crimes qui rentrent et qui sortent. Possédé de la marijuana, peut-être. Il va peut-être débarquer un moment donné du Code criminel. Ça va pas l'air prometteur à poser dans-ci, mais en tout cas, ça va peut-être, bon, on sait pas trop. Il y a des choses qui ont un statut comme un peu flou, puis qui peut changer avec le temps, mais il dit, non, non, il y a aussi des vrais crimes. Des crimes qui sont aussi vrais que n'importe quel objet. Ça, c'est une souris. C'est un vrai objet dur. Ça varie pas avec la culture. N'importe qui qui arrive ici, puis il regarde ce machin-là, il dit, ben oui, c'est gris, foncé, puis c'est une souris. Il s'en fout de sa culture. C'est la même chose pour tout le monde. Gassin dit, il y a des crimes, les vrais crimes, le noyau dur du crime. Il y a la petite dentelle autour qui change avec les années, puis avec les gens, puis on est aux préférences personnelles, blablabla. Oui, mais dans le milieu de ça, il y a quand même un paquet de vrais crimes qui sont reconnaissables par n'importe qui, n'importe quelle époque, n'importe quel endroit dans le monde. Gassin, il était pas fou. Il vous fait pas une liste de ces crimes-là. Il vous dit pas, ben c'est le meurtre, l'inceste, la pédophilie, le vol. Il vous fait pas une liste de genres. Parce que c'est très bien que les définitions changent, les mots qu'on utilise pour définir les choses changent. Puis, bon, on peut bien dire le meurtre est toujours illégal partout, mais c'est une phrase complètement en vides de sens. Parce que meurtre, c'est un mot légal. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme un meurtre, ben c'est parce qu'on est en train de dire que vous avez tué quelqu'un de façon illégitime. Donc, c'est automatiquement illégal. C'est complètement ridicule de dire, oui, oui, mais c'est vrai, le meurtre est toujours illégal dans toutes les sociétés. Ben oui, c'est comme, c'est comme, c'est exactement pareil, comme de dire, tuer quelqu'un de façon illégale est toujours illégal. Ah ben oui, c'est logique, hein? Bon. Donc, Gassin, il va pas s'enfarger d'un fleur de tapis en vous disant, voici la liste des crimes que j'ai découvert qui étaient les vrais crimes. Ce qu'il vous dit, c'est, les vrais crimes ont deux caractéristiques toujours. Ils sont violents ou ils sont rusés. Ou les deux, évidemment. C'est ça qui fait un vrai crime. Puis les autres choses, ben, ils vendent des condoms. Est-ce-tu rusé? Est-ce-tu violent? Non. Ah ben, c'est pas super surprenant que ça soit comme dans la dentelle, la criminalité. Posséder, consommer de la marijuana, est-ce que c'est violent ou rusé ou les deux? Ah non. Donc, ouais, c'est criminalisé. Puis peut-être que ça ne sera plus une autre fois. Puis bon, ça a un statut qui varie avec la moralité publique dominante. Mais c'est pas un vrai crime. Ça n'a aucune des deux caractéristiques. Tandis que tuer quelqu'un de façon non permise, c'est violent et ou ça peut être rusé aussi. Donc ça, c'est sûr qu'il a toujours été un vrai crime. Tuer quelqu'un de façon non permise, je dis non, non permise, parce que si vous tuez quelqu'un qui est en train de vous sauter dessus pour vous tuer, ça s'appelle légitime défense, vous êtes automatiquement dans votre parfait droit de faire ce que vous avez à faire. Donc, il faut limiter, il faut bien comprendre les variations dans tout ça. Ce qu'on a vu qui était le talon d'Achille de Gassin, c'est qu'en fait, on peut dirait bien dire que les crimes, les vrais crimes dans un code criminel, c'est ceux qui sont rusés et violents, sauf qu'il y a d'autres sortes d'autres actions qui ne sont pas dans le code criminel et qui sont rusés et violents aussi comme jouer au football. Ça veut dire que ça ne nous aide pas bien dans notre définition du crime. Ce qu'on voulait, c'est faire un petit encadré comme ça, puis là, de se dire qu'est-ce qui est un crime, puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Là, Gassin, il nous dit, bien, je regarde des fois dans l'encadré puis je vois la violence puis la ruse. Sauf qu'il oublie de regarder l'extérieur, puis il y en a plein de violences puis de ruses, puis c'est des choses que la plupart des gens vont dire, bien non, ça n'a pas d'affaires dans le code criminel. Donc, ça ne nous aide pas vraiment tant que ça. Donc, cette fameuse notion-là du vrai crime, ça finit par, le noyau dur finit par être pas mal mou. Donc, c'est la critique principale qu'on faisait à M. Gassin. Prochain sujet super important, le conflit. On a parlé du consensus, on a dit que dans une société consensuelle, il peut y avoir toutes sortes de conflits. Il y a des conflits politiques, c'est des consensuels. C'est correct, parce que c'est pas ça que le théoricien du consensus dit. Il vous dit pas, voici une belle société où tout le monde se tient la main dans la main, tout le monde est d'accord, puis il y a juste un parti politique unique, puis il n'y a même pas besoin d'élection parce que tout le monde pense toujours la même affaire. Donc, en fait compte, puisque tout le monde pense toujours la même chose, il n'y a rien de me poser la question, c'est-à-dire un référendum là-dessus, n'importe laquelle personne peut devenir le boss, le chef, le dirigeant général, le président, le roi, cette belle société-là, où tout le monde pense pareil, et ce que lui décide de faire, bien, ça va automatiquement faire l'affaire de tout le monde, parce qu'il fait partie de ce consensus-là lui-même, il sait très bien ce que les gens veulent, puis il va faire la même chose, parce que c'est ce que lui aussi il veut. C'est super beau. Sauf que c'est pas sûrement ça que les théoriciennes du consensus vous disent. Il vous dit, il y a tout un paquet de conflits politiques, mais ce qu'on a comme institution principale, puis dans le cas de la criminologie, bien, c'est les institutions reliées au crime, les institutions principales prennent la forme du consensus. Ils viennent du consensus. Les gens s'entendent sur ce qui est un crime, puis comment on doit traiter le crime puis le criminel, puis c'est pour ça que nos institutions ont l'air de ça. Le théoricien du conflit, lui, il dit pas, on est dans une société où tout le monde se tient dessus, puis si tu marches pas assez vite dans la rue, tu vas te faire sauter dessus, puis il y a des conflits partout. Mais non, le théoricien du conflit peut être parfaitement d'accord pour dire, oh, on est dans une société passablement en paix, il y a l'ordre partout, c'est bien ordonné, peut-être en Suisse, c'est ordonné, c'est propre, il n'y a presque pas de crime, bon, c'est super, mais ça peut être une société conflictuelle, pareil. Qu'est-ce que le théoricien du conflit dit, bien, il dit l'opposé du théoricien du consensus, il dit, les institutions qu'on a ont été inventées par des classes dominantes pour étouffer le conflit, pour servir leurs intérêts puis étouffer le conflit. Donc, la forme des institutions ne vient pas d'un consensus, mais elle vient de la nécessité d'écraser les conflits et d'écraser les classes dominées. En fait, les classes dominées, on les appelle dominées justement parce qu'ils se font écraser par toutes ces institutions-là. Donc, c'est ça que veut dire la théorie du conflit, ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de conflits dans la société que quelqu'un qui s'intéresserait à une théorie consensuelle, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment juste de dire les lois, les institutions, les organismes qu'on a autour de nous, est-ce que ça a pris la forme d'un consensus généralisé ou est-ce que c'est là pour étouffer des conflits? Et un des théoriciens qu'on a vu, les premiers théoriciens du conflit, c'était évidemment Karl Marx qui disait, bien voici, il y a un conflit, il y a tous un conflit dans la société, mais il y en a un principal qui est au cœur de tout. Vous avez un podcast là-dessus, je ne repasse pas là-dessus pour rien. C'est un conflit économique. Et à partir du conflit économique, c'est riche d'un immense système qui est là pour écraser le conflit, pour le remplacer par un consensus artificiel. On a vu Jeffrey Ryman qui utilise une théorie marxienne et qui fait une analyse économique de ce qui est considéré comme un crime aujourd'hui. Il voit très bien, il dit voir très bien, on peut ne pas être d'accord, mais il dit voir très bien que ce qui retient l'attention de nos institutions anti-crime, c'est les crimes des classes qui sont en désavantage économique. Puis les crimes des classes qui sont en avantage économique, par d'autres qui passent facilement, passent comme dans du bar, un couteau chou dans du bar. On va dire que Ryman, pour arriver à cette conclusion-là, il vous fait un changement, un certain changement en définition de ce qu'est un crime. Il ne dit pas un crime, c'est ce qui est écrit dans le code criminel. Parce que déjà, le code criminel est écrit avec les intérêts des classes économiquement dominantes en tête. Donc forcément, c'est déjà biaisé. Ce qu'il vous dit, c'est un crime, c'est une vision de l'époque des Lumières. Un crime, c'est quelque chose qui cause un dommage. Si vous causez du dommage, que ce soit un gros dommage à une personne ou un petit dommage à trois paquets de personnes, parce que la pollution, c'est plus de ce genre-là. Vous ne faites pas un énorme dommage à une personne, comme tuer une personne. Vous faites un petit dommage à la santé de 50 000 personnes, 100 000 personnes ou la Terre entière. Et donc, s'il fallait réécrire le code criminel, il faudrait changer tout ça. Il faudrait enlever tout un paquet de choses dans le code criminel qui ne causent aucun dommage, comme la prostitution, posséder des drogues, etc. C'est des crimes qui sont évidemment un crime sans victime. Ça n'a pas d'affaire dans le code criminel. Et il faudrait ajouter tout un paquet de choses qui causent des dommages absolument incroyables et pas juste se concentrer sur les actes qui causent beaucoup de dommages à une personne ou à un très petit groupe de personnes, mais aussi porter bien l'attention sur les choses qui font un dommage à une échelle beaucoup plus petite, mais sur beaucoup plus de gens. Et donc, ces choses-là, on a tendance à les oublier. Et si on faisait ça, on s'apercevrait que, en fin de compte, la classe dirigeante « gets away with murder », c'est-à-dire que la classe dirigeante échappe complètement, ou presque complètement, au système criminel tel qu'on l'a conçu. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que ce système-là criminel est là pour servir les intérêts des classes qui sont économiquement dominantes. Il y a eu deux autres théoriciens du conflit, Miller et Céline. Miller vous dit qu'il y a des classes dominantes et des classes dominées. C'est surtout la différence entre les deux. C'est surtout la façon dont chacun des deux peut avoir un ascendant sur les lois. Et ça, ce n'est pas une question économique pour Miller. Il faut dire qu'il faut la relation. Miller était un Américain des années 60, des années 50, des années 60. Évidemment, on ne remettait pas beaucoup en question l'ordre économique à cette époque-là. C'était mal vu. Donc, Miller va vous dire qu'il y a des groupes qui sont des sous-classes et qui sont désœuvrés, qui ne participent pas au processus démocratique et ils ne sentent pas avoir le moindre contrôle sur la façon dont les règlements municipaux, à partir du règlement municipal jusqu'au code criminel, ils ne sentent pas avoir le contrôle là-dessus. Ils sont juste balottés par le désir, la volonté des autres. Puis les autres, ils ont un ascendant sur ces lois-là. Ils sont capables de les faire changer. Et ça, c'est la classe dominante. Et quand on est dominé, quand on sent qu'on n'a pas le contrôle sur les règles qui sont imposées à notre vie et à la vie de nos semblables, on entre dans un mode de vie qui est un peu différent. Et c'est là que vous allez voir les différentes valeurs que les gens de la classe dominée vont adopter. Et c'est des valeurs qui, pas nécessairement évidemment, mais qui peuvent mener une certaine proportion de ces gens-là vers la criminalité. Et ça, c'est super important de bien comprendre la façon dont ça fonctionne. Mais je pense que vous avez amplement de notes là-dessus. Et si vous avez des questions, encore, comme je l'ai dit tantôt, vous allez sur le forum. On va en reparler. Et deuxième, Céline, Thorson Céline, qui écrit dans les années 30 et 40 et qui se penche sur le sort des immigrants. Il y a une très forte vague d'immigration aux États-Unis à cette époque-là. Et Céline s'y intéresse. Il se demande pourquoi les immigrants ont de la difficulté à se conformer aux règles. Et la première, la plus évidente raison, c'est qu'il y a des immigrants qui ne comprennent pas ces règles-là parce que d'où ils viennent, ce n'est pas les mêmes règles qui sont en vigueur qu'ici. Donc ça, c'est le conflit de culture sans un babibib au but. Tout le monde est capable de comprendre ça. C'est sûr que si vous, en tant qu'immigrant italien, vous venez d'un pays où vous pouvez prendre de l'alcool sur la rue et vous arrivez dans un pays de prohibition, vous allez vous frotter, vous allez frapper un noeud assez rapidement. Ça, c'est facile à comprendre, n'importe qui comprend ça. La deuxième chose beaucoup plus importante que Céline nous dit, c'est qu'avec ces immigrants-là, ils ne vont pas juste immigrer et après ça, leur vie est comme en suspens. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Ils peuvent arriver avec des jeunes enfants. Donc, il va y avoir des générations successives d'immigration. Ça veut dire que maintenant, ce ne sont plus des immigrants. La prochaine génération, c'est des citoyens qui sont nés là. L'autre génération, la troisième génération, bien, c'est vraiment pas des immigrants. C'est des enfants, des citoyens de la mort. Ça commence à être rendu loin. Ils n'ont plus dans l'immigration du tout. Mais la chose que Céline remarque, c'est qu'il se produit dans ces générations-là successives une tension intérieure. Parce que les enfants des immigrants, les immigrants ont leur identité et leurs valeurs, ils y connaissent. Ils peuvent savoir jusqu'à quel point, ils peuvent savoir ou ne pas savoir jusqu'à quel point ces valeurs-là sont en conflit avec les valeurs de la société d'accueil. Ça, c'est une question, la question dont j'ai parlé tantôt. Mais ils savent, ils connaissent leurs valeurs très bien, puis leur identité est déjà formée. Leurs enfants, par contre, eux autres, ils se font socialiser dans deux univers qui sont souvent contradictoires. Pas opposés, quand même, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas toute la culture du groupe des immigrants qui s'oppose en bloc à toute la culture. C'est impossible. Les cultures humaines ne sont pas différentes à ce point-là. Mais il va y avoir des certaines oppositions. Ce que le jeune apprend dans sa famille, puis les façons de faire dans sa famille, puis quand il va à l'école, il s'aperçoit des façons de faire d'autres jeunes immigrés d'ailleurs, puis évidemment des jeunes de la société d'accueil, il va s'apercevoir que, la chose la plus importante, il va s'apercevoir que les règles sont relatives. Ce n'est pas des absolus. Quand tu es pris dans ta société, dans ta culture, puis tu vois juste ça, bien, tu penses que ça, c'est le bien. Tu penses que c'est bien de faire les choses comme ça, puis il n'y a pas vraiment d'autres façons de faire les choses. Puis s'il y en a, bien, ça doit être certainement plus mal. Ça devient absolu. Tandis que quand tu es confronté à des gens qui vivent très bien leurs différences, puis que, wow, les autres, ils ne font pas ces choses-là, ils ne mangent pas les mêmes choses, ils se permettent de manger ça, puis ça, puis pas moi, moi, je n'ai pas de droit, puis tu te retras, bien, là, on s'aperçoit, wow, minute, là. Ça veut dire que ces règles-là que mes parents me donnent, bien, c'est des règles qu'eux autres trouvent bonnes, c'est sûr, là, mais elles sont relatives. Il y a d'autres personnes qui trouvent autre chose bonne, puis ça a l'air à marcher pour eux autres aussi. Et là, il y a pour certains, pour pas tout le monde, mais pour certains de ces enfants-là, il y a un conflit de culture interne, dans sa tête à lui. Il y a de la misère à se rattacher à une échelle de valeur ou à une autre. Et c'est à ce moment-là, vous vous souvenez, vous allez voir dans les notes, il y a des modes d'adaptation, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais quand on a un conflit de culture comme ça, il y a des valeurs qui ont tendance à être relativisées, bien, pour une minorité de gens, ça va mener vers une certaine délinquance. Et ça, c'est l'explication de Céline de la délinquance de groupes d'immigrants. Qu'est-ce qu'on a vu? Autre chose qu'on a vu qui est importante pour l'examen, on a vu la distinction entre le holisme et l'individualisme méthodologique. Le holisme, là, c'est pas des choses holistiques, là, l'approche holistique ou la médecine holistique. Vous avez ça de votre tête, là, je sais que ça sonne de même, mais c'est pas ça pour en tout. Le holisme, il est tout simplement la position qui dit que la société, c'est un objet à l'extérieur de ses membres. Bien, ça, c'est pas à l'extérieur, mais peut-être en plus. Donc, on a les membres de la société, un million de personnes font partie de cette société-là. Donc, j'ai combien d'objets que je suis en train de voir, là? Bien, j'ai un million et un. Ça, c'est le holisme méthodologique. Il y a un million de membres de la société plus la société, donc j'ai un million et un objet que je suis en train de regarder. Le holisme va avoir tendance aussi à dire, bien, le un million font partie du un. Je peux regarder dans un puis ça va m'informer sur le un million. J'ai pas besoin d'aller les voir, un million, ou de faire un échantillon, tu sais, d'aller voir pour leur poser des questions, puis tout ça, là. Le point de vue personnel est plus ou moins important parce qu'en fin de compte, le un qui a été formé par la présence de ce un million-là, c'est le un qui influence. C'est la vie en société qui influence les gens et qui les fait vivre en société. Donc, si j'étudie les grandes statistiques des faits sociaux, je vais comprendre ce qui se passe pour les individus. Et l'individualisme méthodologique dit que c'est le contraire. Un million de personnes n'ont pas un million. C'est là-dessus. Il n'y a pas de un plus, pas de nuages, de plus ou moins voodoo, qui flottent au-dessus de tout ça, qui s'appelle le social ou la société. Ce qu'il y a, c'est un paquet d'individus, puis c'est pas un million jamais, hein? C'est rare. On est dans une société de 30 millions au Canada ou une société de... Combien qu'on est rendu? 725 000 à Québec? Ou dans une société de je sais pas combien, à Caprouge ou à Val-Bélair ou peu importe. Est-ce qu'on connaît tous ces gens-là? Est-ce qu'on rentre dans un contact avec tous ces gens-là? Ben non, ça se réduit pas mal plus vite, le cercle de personnes avec qui on a des contacts. Bon, c'est sûr que vous avez peut-être 800 amis Facebook, là, mais bon, enfin. L'idée, c'est que vous avez là-dedans une société de l'interaction entre les individus. C'est pas un nuage social qui vient s'imposer aux individus. C'est les individus qui interagissent les uns avec les autres. Et dans la perspective de l'individualisme méthodologique, il faut comprendre ces interactions-là au niveau de ces interactions-là. On peut pas aller ailleurs puis essayer de prendre un point de vue de haut vers le bas. Ça marche pas, ça existe de poste haut-là. Donc, vous avez un point de vue théorique qui est différent, un point de départ théorique qui est différent. Vous avez donc, évidemment, une méthode, un ensemble de méthodes qui vont être complètement différentes. Si vous avez accès à des statistiques d'un point de vue holiste, c'est super. Vous avez des statistiques, vous pouvez décrire le plus 1. C'est de très peu de ces statistiques-là généralisées, sont de très peu d'aide pour quelqu'un qui veut faire une théorie qui est plutôt d'un point de vue d'individualisme méthodologique. L'individualisme méthodologique va plutôt prôner d'aller voir les personnes l'une après l'autre, puis leur poser des questions, puis d'assez de se mettre à leur place, puis de dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? À qui vous avez parlé? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Et pourquoi ça vous préoccupe? Parlez-moi-en dans vos mots, blablabla. Ça, c'est le point de vue de l'individualisme méthodologique, qui est beaucoup plus proche de ce que l'individu fait. Les deux vont se critiquer. Celui qui fait le côté holistique va se dire, ben là, le côté du holiste méthodologique va se dire, ben, t'es en train de regarder deux, trois individus. Il y a un million, là. Tu pourras jamais toutes les voir à un million. Ça fait que tu sais jamais quand t'as fini ton information. Il va te manquer des bouts tout le temps. Moi, je suis capable d'avoir des statistiques qui s'appliquent à tout le monde. Bon, il y a des moyennes, puis il y a des gens qui sont à l'extérieur des moyennes, puis tout ça, mais on peut quand même faire de quoi qu'il va avoir l'air de décrire l'ensemble. Toi, t'es jamais capable de faire juste un petit bout. Puis l'autre, il va critiquer, il va dire, ben, tu fais, tu décris l'ensemble, mais en fin de compte, c'est toutes ces moyennes-là, puis tu sais, il y a tout un fait qu'il y a des gens qui ne fait jamais là-dedans. Des fois, il y a personne qui fait là-dedans. La moyenne entre les hommes et les femmes, c'est quoi? Alors, il y a deux groupes, il n'y a pas de moins saillant, pas de moyenne. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tant d'approches, parce que t'es en train de te mélanger entre un paquet de monde, puis ce que chaque personne fait dans son quotidien. Enfin, ça se critique dans la chose même. C'est pas une question qui est résolue, puis j'ai pas la baguette magique pour la résoudre non plus. Mais quand on est passé, bon, le holisme méthodologique qu'on a vu était surtout représenté par Durkheim dans les notes, puis tout ça, parce qu'il y a des gens qui font le dualisme méthodologique, évidemment, mais on a pris Durkheim pour en donner un exemple. Et l'exemple de l'individualisme, il y en a tout un paquet, il va y en avoir plusieurs, mais le premier, c'est Weber, qui est à peu près un contemporain de Durkheim, qui fonde une sorte de sociologie qui est différente, qui dit, et c'est pas de faire de la causalité sociale qu'il faut, ce qu'il faut, c'est comprendre la position de l'acteur. Qu'est-ce que l'acteur, pourquoi l'acteur a décidé d'agir de cette façon-là? L'acteur est rationnel, il réfléchit à ces choses. Mais à quoi est-ce qu'il réfléchit? Avec qui est-ce qu'il réfléchit? Avec qui est-ce qu'il jase? Il apprend quoi de qui? Il discute de quoi? Comment? De quelle manière il discute? Et toutes ces questions-là deviennent fondamentales. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se mettre à la place d'individus, mais même pas de dire qu'est-ce que moi, j'aurais fait si j'avais été là. Parce que c'est pas toi qui es là, c'est lui. Donc, qu'est-ce que j'aurais l'air, moi, si j'étais lui à cet endroit-là? C'est probablement difficile à le faire, mais quand vous allez réussir à le faire, vous allez réellement comprendre pourquoi un individu comme lui pose un geste comme ça. Et ça, c'est la différence fondamentale qu'il faut faire entre le holisme méthodologique et l'individualisme méthodologique. On a vu un peu, on a un moment charnière dans le cours, le film de Milgram avec sa fameuse expérience sur l'obéissance. Et on a vu, en fin de compte, on a vu un peu, on peut interpréter cette expérience-là de deux façons. On peut dire, voici des forces sociales qui s'imposent parce que, pourquoi est-ce que les gens continuent de peser sur les boutons jusqu'au bout? Bien, c'est parce que, Émile Gramme l'explique un peu de cette façon-là, il y a l'autorité du sarro blanc, l'autorité de la science, l'autorité de l'université, qui dit, bien, on fait ça, puis c'est bien parce que la science dit qu'on a besoin de le faire, on va apprendre les nouvelles choses, c'est important, blablabla. On a l'autorité qui s'impose. Donc, on a, ça ressemble à une sorte de holisme méthodologique qui dirait, oui, il y a des conditions sociales qui s'imposent et qui viennent transformer la façon dont les individus vont agir, vont prendre des décisions. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des décisions de peser sur le bouton jusqu'au bout? C'est parce qu'il y a toute cette culture-là qui englobe la science et l'autorité de la science qui dit, oui, tu devrais peser jusqu'au bout. Et on peut le voir d'une autre façon aussi, on peut le voir aussi de comprendre comment l'interaction entre, bon, le faux sujet qui est de l'autre bord du mur, qui n'est pas vraiment un sujet, on le voit dans le film, dans la fin du film, la personne n'est pas là, c'est juste une enregistreuse avec des réponses préenregistrées qui sortent automatiquement. L'interaction sociale est essentielle. entre deux individus, celui qui pèse sur le bouton et celui qui est assis en arrière et qui se dit, continuez à peser parce que l'expérience n'est pas terminée encore. Et là, on a une interaction sociale entre deux personnes, puis on a des concepts sociaux comme la science, comme la responsabilité. Est-ce que tu prends la responsabilité? Tu dis, ben oui, c'est moi la responsabilité, c'est moi la science, mais c'est toi qui pèse sur le bouton de l'arrière. Et là, on va commencer à voir qu'il y a une tension entre les deux et que les gens ont de la difficulté à faire la différence entre les deux et que vous avez la possibilité, si vous étiez un théoricien qui était absolument sûr que c'est du holisme méthodologique qu'il faut faire et qu'il faut considérer les conditions sociales qui font que ces actions-là ont lieu, ben vous seriez capable de le faire. Et si vous étiez quelqu'un qui est vraiment, qui veut faire de l'interactionnisme, qui veut faire de l'individualisme méthodologique, vous pourriez le faire aussi. Il n'y a pas une position qui n'est pas bonne. C'est ça, je pense que c'est ça la clé. On va peut-être essayer de voir, est-ce qu'il y a des moyens de réfléchir à ce qui est des positions qui sont meilleures dans certains cas ou d'autres. On verra ça plus tard. Mais j'aimerais juste que vous soyez bien conscients qu'il n'est pas possible de rejeter du revers de la main et dire non, ça c'est sûr que c'est pas bon, c'est pas de la bonne science, c'est pas de la bonne criminologie parce que ça a pris tel point de vue. Impossible de dire ça maintenant. Donc si on regarde un peu l'interactionnisme symbolique qui est sorti essentiellement de l'individualisme, parce que l'individualisme, quand vous commencez à vous poser des questions sur comment les individus interagissent les uns avec les autres, à quoi ils réfléchissent et comment ils réfléchissent à ces choses-là, vous commencez à vous apercevoir que les gens utilisent des symboles, ils n'utilisent pas les choses. Les choses, de toute façon, c'est quoi? Un objet social, c'est quoi? Comme le crime ou un meurtre en particulier, c'est pas tout plein d'étiquettes déjà identifiées pour vous. Il faut que vous mettiez du vôtre un peu. Vous interprétez les choses en fonction de ce que vous connaissez déjà. Et donc, il y a juste un paquet de symboles. Un symbole, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de connaissance qui vient remplacer une autre. Vous n'avez pas accès à un objet. L'objet social, comme la criminalité, c'est pas un objet comme la patte de lit. Vous accrochez la patte de lit en vous levant la nuit, là. Ça fait mal. C'est un objet, c'est dur, c'est sûr que c'est là, puis ça va mal longtemps. Ça, c'est un objet. La criminalité, non. C'est pas un objet de même, pas à tout. Et donc, vous devez remplacer la criminalité par une série de symboles qui viennent remplacer, puis qui viennent illustrer. Mais quel symbole vous allez choisir? Il y a tout un paquet. Il y a une infinité de possibilités. Et quelle importance ça va avoir sur votre position, les décisions que vous allez faire, que vous allez prendre, l'interprétation que vous allez faire d'un crime ou d'un autre? Bien, ça, c'est super important. Et c'est là qu'est né l'interactionnisme symbolique. Comment est-ce que les interactions entre les individus qui sont fondés sur des symboles viennent créer la réalité, viennent nous aider à comprendre la réalité? Et on a vu que ça commence dans l'école de Chicago. On a vu J.H. Meade, George Herbert Meade, qui vient nous expliquer la façon dont on conçoit les choses, la façon dont on perçoit les choses autour de nous à l'aide de symboles. Lui, il n'utilise pas le mot interactionnisme symbolique. C'est Bloomer qui va l'inventer après. Mais ce que Bloomer dit, puis ce que Bloomer fait, ressemble comme deux goudous à ce que Meade fait. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est la même tradition intellectuelle, c'est la même façon d'approcher les choses qui viennent des débuts d'école de Chicago avec Meade. Bon, Meade n'est pas un sociologue lui-même, c'est un philosophe, mais c'est pas grave. Il a donné quand même une certaine nouvelle façon de se poser des questions au sujet du social et qui a entraîné tout un paquet de gens à essayer de voir les choses d'une façon pas mal différente. Une chose super importante, c'est que notre identité personnelle, la façon dont on se conçoit nous-mêmes, nous, nous concevons nous-mêmes, est fondée sur le dialogue, est fondée sur la façon dont on voit les autres réagir à ce qu'on fait. Et donc, on n'aurait pas d'identité. On ne serait pas une personne, on était tout seul sur une île déserte, on serait moins un animal. Pour être une personne, il faut qu'il y ait d'autres gens avec qui on interagit et qui nous renvoient une image en réagissant à ce que nous autres on fait, puis nous autres évidemment on réagit à ce qu'ils font, donc on leur renvoie une image à eux autres. Et c'est comme ça qu'on est en train de créer notre identité. Et notre identité peut changer, on peut découvrir des nouvelles choses dans notre sujet. On entend ça des fois, j'ai découvert, ah, je ne savais pas que je réagirais de ce façon. Bien oui, c'est sûr que tu ne savais pas, c'est parce que tu n'as jamais été dans ces conditions-là. Tant qu'on reste dans notre monde super conventionnel avec les mêmes amis, les mêmes sujets, les mêmes choses, les mêmes activités, notre identité n'est jamais challengée et elle ne change pas. Mais quand on a une nouvelle expérience, bon, là on apprend des nouvelles choses à notre sujet. On ne fait pas juste les apprendre. Ce que Meade dit, c'est que vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose qui existait déjà, c'est que vous venez juste de le créer. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas d'identité que vous pouvez éclairer, puis voir de mieux en mieux, ou éplucher une espèce de peau par-dessus, puis finalement voir qui vous êtes, la vraie personne que vous êtes était là. Non. Il n'y a rien. Vous n'êtes rien. Et vous construisez cette identité-là avec les nouvelles expériences. C'est super important de bien construire ça. Que finalement, ce n'est pas juste une question d'observation, de mieux observer, de mieux percevoir, de mieux comprendre notre identité personnelle. C'est vraiment qu'on est en train de la construire avec les expériences qui sont autour de nous. Et vous allez voir qu'il y a tout un paquet d'explications de la délinquance qui vont être fondées là-dessus. La plus importante, celle qu'on a vue, c'est la théorie de l'étiquetage. Labeling theory. La théorie de l'étiquetage est super importante parce que, bon, on l'utilise encore aujourd'hui, on dit, bien, si on étiquette les gens, si on stigmatise, surtout les jeunes qui sont en plus en quête d'identité, on les stigmatise, puis on leur dit, toi, tu es un fauteuil de trouble, tu es une mauvaise personne, tu n'es jamais du bon bord des questions, etc., etc., bien, on est en train de former cette identité-là. Et on renvoie une image de cette personne-là. On est en train de la créer son identité. Elle n'était pas déjà là, son identité. C'est ça, l'affaire. Il n'est pas en train de la découvrir. On n'est pas en train de déplucher la banane, puis, ah, regarde, c'est ça, son identité. Non, on est en train de la faire. On la construit. On construit cette personne-là en réagissant d'une certaine façon à sa présence et à ses actions. On construit cette personne-là comme un délinquant. Et ça, c'est super important, vous allez comprendre, dans un moment donné, qu'on s'en va vers quelque part qui est complètement différent. Pour l'instant, on est encore en train d'expliquer la criminalité. On explique pourquoi lui est criminel en disant, bien, c'est parce qu'on a réagi d'une certaine façon à ses activités qu'il a été transformé en criminel. On n'a pas découvert qu'il était criminel. Je le souligne, je me répète trop, là. On n'a pas découvert, on l'a faite. Et ça, c'est la théorie éthiologique de l'étiquetage. L'étiquetage éthiologique, c'est quoi? C'est-à-dire que quand la personne est étiquetée, on cause sa criminalité d'après. Donc, vous avez une cause et un effet. Et l'étiquetage, c'est la cause. La criminalité, c'est l'effet. On a vu que Becker, après ça, s'est penché là-dessus un petit peu. Puis lui aussi, il en a fait de l'étiquetage, mais il a ouvert la porte à quelque chose de plus loin encore. Pour Becker, la théorie d'étiquetage, c'est pas suffisant. Ça fait une partie du chemin, mais on peut aller plus loin que ça. Parce qu'en fin de compte, ce que Becker a remarqué dans ses études, c'est que une action déviante, selon les normes en cours, dans le groupe, est pas automatiquement étiquetée. On dit pas automatiquement « Ah! » et on forme pas automatiquement l'identité de cette personne-là comme étant un déviant ou un criminel. Il y a un processus. Il y a une sélection. Il y a certaines personnes qui vont être étiquetées déviants et qui vont devenir criminels, puis pas d'autres. Pourquoi? C'est la question fondamentale que Becker s'est intéressé. Il a dit « C'est bien beau de dire qu'il y a un étiquetage, mais il n'est pas automatiquement cet étiquetage-là. Il y a un choix. Est-ce que c'est un coup de thé? Est-ce qu'une personne sur 100 va être étiquetée? » Parce qu'on l'a vu, c'est ce que Lammert dit dans sa théorie. La plupart des jeunes commettent des actes de déviance de peu d'importance. Il y en a certains qui se font prendre et qui se font identifier comme étant des déviants et qui, bon, à mesure que ça continue de progresser, on continue de les identifier, 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 ils vont passer à la prochaine étape, qui est la déviance secondaire, parce que là, ils vont avoir accepté leur identité. Becker dit « Mais il y a quelque chose qui manque là-dedans dans cette explication-là. Il y a comme une boîte noire. Pourquoi est-ce que c'est un sur 100? C'est quoi le processus qui fait que c'est lui, puis pas les 99 ans, c'est juste le hasard? » Et Becker dit « Mais non, c'est pas tout le hasard. » Et vous allez voir, vous lisez la théorie, ce que je vous ai mis sur Becker, vous lisez dans le livre, dans les notes, vous allez voir qu'il y a un processus que Becker va appeler la réaction sociale, qu'on appelle encore la réaction sociale. Il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies pour que ce soit lui et pas les 99 autres qui soient identifiés. Il y a des entrepreneurs moraux qui vont se soulever et qui vont dire « Haha! » et qui vont utiliser ça pour faire de la politique locale. Ils vont dire « Voici, voici le déviant. » Parce qu'eux autres, ça ne peut pas leur affaire. Bon, vous vous souvenez des indigènes dans la Trop brillant, pourquoi est-ce qu'il y a un indigène du voyage présent qui te dit « Voici, ces deux-là sont en train de commettre des insectes. » Comment ça se fait que vous n'êtes pas en train de les renier, de les ostraciser, etc. Vous ne faites rien, puis ils commettent un inceste. Et vous voyez où ça va mener, ça. Pourquoi il est allé le dénoncer? Ben, c'est parce que lui, il voulait la marier, la fille. Donc, il y avait un intérêt personnel là-dedans. Et donc, l'intérêt personnel de l'entrepreneur moral fait que c'est lui et pas les 98 autres qui sont identifiés. Et donc, vous avez le processus ici qui est super important. Et tout d'un coup, à partir de ce moment-là, il y a un paquet de criminologues qui vont commencer à s'intéresser à ça et qui vont dire « Ben, c'est prêt. Il y a un processus à étudier ici. » Et c'est ce qu'on va appeler la criminologie de la réaction sociale. Ces criminologues-là vont s'intéresser au processus. Qu'est-ce qui fait que 1 sur 100, peu importe, ne prenez pas ce chiffre-là pour du cash, c'est juste un exemple, un individu va être identifié comme déviant, puis pas l'autre. C'est quoi le système social qui fait ça? Ben, c'est hautement complexe. On n'est pas trop brillant. On n'est pas sur une île déserte. Ici, on est dans une société ultra-complexe avec une super-grosse division du travail, des médias, des médias de plus en plus complexes, des médias sociaux, etc. Et donc, le processus qui dit lui, puis pas lui, est d'autant plus complexe. On a fait toute une science qui s'ouvre devant nous. Tout un, pas une science, mais enfin, tout un part de la réalité auquel on n'avait jamais pensé. Parce qu'on pensait que c'était automatique. Bon, tu commets un crime, ben on te pogne, puis on s'en est en prison. Mais non, 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 c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Il y a tout un processus politique, culturel, social là-dedans, qu'on devrait comprendre. Et c'est là-dessus que vont se pencher tout un paquet de criminologue, dont Stanley Cohen, que vous avez justement à lire. Stanley Cohen vous dit, ben voici le processus qui a fait que les mods et les rockers sont devenus l'ennemi public numéro un. Avez-vous déjà entendu parler des mods et des rockers? Non? Moi non plus. Pourquoi? Ben parce que finalement, c'était rien dans l'histoire. Pourtant, pour les personnes qui étaient là, c'était comme, oh, la fin de la civilisation, là. On a ces deux groupes-là absolument incroyables qui vont mettre fin à la civilisation. C'est rien de moins que ça, là. Aujourd'hui, on regarde ça et on dit, les quoi? Ben oui, c'est parce que ça a été monté en épingle. Il y a une panique morale qui a été déclenchée autour de ça. Et on a organisé notre connaissance autour de ces deux groupes-là d'une façon bien particulière que l'on vous décrit et que vous devriez bien comprendre correctement avant d'arriver à l'examen. C'est très important. Mais ça, c'est définitivement quelqu'un qui étudie une réaction sociale, une réaction sociale à une chose bien particulière dans une époque particulière, mais qui nous en apprend tout un paquet au sujet de la façon dont se déploient différentes forces dans la société pour dire, voici le problème social numéro un, l'ennemi public numéro un, le si, le si, le ça, le si, le ça. Peu importe. C'est sûr que ça change avec les années. Mais maintenant, on comprend pas à mieux le processus, puis on voit la complexité du processus. On voit les acteurs, on voit les différentes institutions, on voit les interactions entre ces institutions et ces acteurs-là. Et finalement, ça donne ce que ça donne. Ça donne l'étude que Stanley Cohen a fait des mods et des rockers dans les années 60. Les dernières choses qu'il faut voir à l'ethnométhodologie, vous avez vu que c'est pas simplement compliqué, l'ethnométhodologie. Mais c'est aussi basé sur une sorte d'interactionnisme symbolique. Ça découle aussi de la même chose. C'est que vous avez maintenant une création continuelle. Ça met l'accent sur la création du social autour de nous. Pas la création du matériel. La table est là, puis elle est toujours là. La création du social. La création des relations sociales. Les relations sociales ne sont pas vraies. Elles sont juste vraies. Elles sont mises en scène. Je vous donne l'exemple du combat de coq. Pourquoi est-ce qu'il y a un combat de coq? C'est parce que le combat de coq, on s'en fout des coqs. Ce que c'est l'importance du combat de coq à Bali, c'est que ça met en scène le lien social. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le cousin d'un tel, le frère d'un tel, le père, etc. Des choses qui sont immatérielles. Bon, c'est sûr que pour un biologiste qui regarderait l'ODN, il pourrait dire, ben voici la lignée familiale. Mais socialement, ça veut dire quoi au juste? Parce que quand t'es le frère de l'autre, est-ce que tu faut que tu prennes pour lui? Tu ne prends pas pour lui? Tu fais quoi au juste? Dans notre société, on n'a pas de manifestation de tout ça. Ben ben, hein. Et justement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus. On ne sait pas comment on doit se comporter face à notre famille, puis tout ça. On se comporte d'une certaine manière avec les gens avec qui on a un lien affectif, mais on ne conçoit pas de façon formalisée. Il faut se comporter de telle façon avec tel membre de la famille, tel membre de la famille. On ne conçoit pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. On ne le met pas en scène. Même si on le disait, puisqu'on ne le fait pas, ça n'existe pas. C'est des choses qu'on ne fait pas, puis dont on ne discute pas, ça fond, ça s'évapore. Le social, il s'évapore automatiquement si on n'est pas en train de le faire. Donc, l'hypnomethodologie repose là-dessus. Dire le social, c'est comme la fumée. Puis, si vous attendez un petit peu, ça n'existe plus. Il faut que vous soyez en train de le faire. Les règles, ben, si vous n'êtes pas en train de violer les règles, de suivre les règles, de parler des règles tout le temps, puis de dire les règles c'est ça, puis la règle c'est ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça. Si vous arrêtez de parler, puis de violer, ou de suivre une règle, la règle-là, elle n'existe plus. Ce n'est plus une vraie règle. C'est comme, oup, ça vient de s'évaporer. Ça n'existe plus. Ça n'a plus d'importance sociale. Et donc, l'hypnomethodologie se fonde vraiment là-dessus, sur le travail qu'on fait, le travail que je suis en train de faire maintenant, en fait, le travail qu'on fait continuellement, d'une seconde à l'autre de notre vie, pour mettre en scène certaines règles, certaines façons d'aide, certaines façons de réfléchir à la réalité. On le fait tout le temps, tout le temps, puis dès qu'on arrête, ça n'a plus cours. Ça n'existe plus. Ça s'évapore immédiatement. Le social n'est pas un objet solide. C'est l'objet dont on parle, puis dont on met en scène. C'est-à-dire que vous réalisez l'hypnomethodologie avec ça en tête. Le reste, c'est juste les définitions. On va apprendre les définitions par cœur, si vous voulez. Apprendre les définitions par cœur, ça ne va pas vous venir bien loin avec mon examen. Je vous l'ai déjà dit. L'examen porte sur la compréhension et non pas sur le par cœur. Le par cœur, de toute façon, vous avez vos livres ouverts devant vous. Vous demandez du par cœur avec ça. Ça serait peut-être un peu facile. Donc, l'idée, c'est vos livres ouverts devant vous. Ça ne va pas répondre à beaucoup de questions. Je vous dis tout de suite. Les questions portent sur la compréhension. Est-ce que vous êtes capable de comparer ces choses-là? Est-ce que vous avez saisi? C'est quoi le principe directeur de cette théorie-là? Pas est-ce que vous êtes capable de nommer les cinq stratégies d'adaptation de M. X, là? Elles sont dans vos notes, puis elles sont ouvertes devant vous. Bien oui, c'est sûr que vous êtes capable de nommer les cinq stratégies d'adaptation qui sont là. Bon, c'est sûr que c'est pas ça la question. La question, ça veut dire, est-ce que ça va être, qu'est-ce qui fait que ces cinq stratégies d'adaptation-là sont du holisme méthodologique au lieu de de l'individualisme méthodologique? Là, vous devez avoir des choix. Donc, il faut les comprendre. Il faut comprendre pourquoi il y a cinq stratégies d'adaptation, puis il faut comprendre les fondements de la théorie, parce que juste avoir les cinq stratégies par cœur, aucun, absolument, n'a aucune aide pour l'examen. Je vous dis tout de suite. Donc, là, je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà plusieurs, plusieurs minutes. C'est excessivement long comme vidéo. Et donc, je vous souhaite la meilleure des chances à l'examen.